... 4h moins 10, on parle effectivement de ce scandale du LIBOR avec les équipes d'AlphaValue. C'est Christophe Nishdam qui est avec nous par téléphone, l'analyste banque d'AlphaValue à Paris. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Ce scandale effectivement du LIBOR, un des taux maintenu artificiellement bas pendant plusieurs années, qui a été victime, qui peut avoir été victime de tout cela. On en parle, vous avez aussi une évaluation et un chiffre assez hallucinant pour nous cet après-midi. Mais d'abord, ce scandale, et si, toujours compliqué naturellement Christophe de prendre du recul quand un événement se déroule sous nos yeux, c'est du présent, mais si c'était peut-être, et qui sait, le scandale du siècle ? Oui, comme vous le savez dans la presse anglo-saxonne, on l'a même appelé le LIBORGATE. C'est le conflit d'intérêts, d'ailleurs, qui est au cœur de ce scandale, qui a une ampleur, disons, historique. C'est aussi l'illustration de l'hypertrophie débridée des produits dérivés sur ces 15 dernières années. Parce que c'est la référence, effectivement, sur 350 trillions, donc des milliers de milliards. Voilà, alors, 350 trillions de dollars, c'est uniquement pour les swaps de taux d'intérêt, qui, effectivement, peuvent avoir été manipulés dans ce cas-là. Il faut aussi tenir compte des autres types de dérivés de taux d'intérêt, qui rajoutent un autre 100 000 milliards de dollars. Donc, en fait, si vous voulez, ça porte au niveau des dérivés uniquement sur 450 000 milliards de dollars. Et là, je parle des chiffres en 2009, parce que, de nos jours, c'est encore un petit peu plus élevé. Soyons très, très clairs, un peu pédagos ensemble, Christophe Nitschdam. Très clairement, si on dit que ça a été sous-évalué de 30, 40 points de base, moi, je me dis comme ça, bêtement, si on m'a proposé des taux artificiellement bas, de quelques dizaines de points de base, bon, ben voilà, tant mieux, ça m'a coûté moins cher. Oui, alors, il y a deux aspects. Sur l'aspect dérivé de taux, on ne parle pas de 30 ou 40 points de base, mais probablement de l'ordre de deux points de base. Alors, si on fait un petit calcul rapide, puisque, dans ce cas-là, c'est plutôt les banques qui ont été bénéficiaires de l'abaissement de ces deux points de base sur Libor, et c'est donc plutôt les entreprises qui ont été, disons, perdantes. Donc, deux points de base sur cinq ans, sur 450 000 milliards de dollars. Le préjudice, évidemment, ça s'est fait sur le coin d'une table, sur le dos d'une enveloppe, sur cette seule partie-là, c'est de l'ordre de 450 milliards de dollars. Alors, quand vous faites référence aux 30 ou 40 points de base de taux plus bas, oui, peut-être pour les entraîteurs, ça peut être sympathique. Par contre, il ne faut quand même pas oublier les déposants, et les entreprises déposent de façon assez fréquente sous forme de dépôts à terme basés sur le Libor auprès de ces grandes banques. Alors, là, les chiffres, et encore une fois, il faut être prudent dans l'estimation, mais c'est juste pour montrer, disons, l'énormité du préjudice. Là, on parle d'à peu près 50 000 milliards de dollars de dépôts, minimisés de 30 points de base, et ceci, ce serait été fait pendant, disons, la période de crise, en gros, mars 2007, mars 2009. Et bien sûr, deux ans, ça, ça rajoute 300 milliards de dollars. Un manque à gagner de 300 milliards de dollars. Voilà. Donc, les deux, entre sur les dérivés de taux et sur le manque à gagner pour les dépôts, ça se chiffre d'alentour de 750 milliards de dollars. Pour, là aussi, avoir un petit peu l'ampleur du problème, en tout cas aux États-Unis, puisqu'il y a des procès qui ont démarré aux États-Unis, et je le sais bien, puisque j'ai vécu une dizaine d'années là-bas, malheureusement, les préjudices sont établis devant un jury populaire, et en plus de ça, le jury populaire peut tripler le montant du préjudice sous forme de dommages punitifs. Donc, là, on peut dépasser les 1 000 milliards, là ? Là-bas, oui. Si vous multipliez par 3, ça pourrait même tourner aux alentours de 2 000 milliards de dollars. Ça rappelle quel type de scandale, là, Christophe ? On n'a pas ça en mémoire, là. Même les subprimes, on n'a pas été condamnés à ça dans les organismes qui avaient été condamnés pour... Oui, alors, il y a les subprimes, et puis il y a surtout les procès concernant le tabac à l'époque, fin des années 90 aux États-Unis. Alors, les subprimes, pour donner un ordre de grandeur, là, on parle de pertes avérées, parce qu'il n'y a pas eu encore pour l'instant, disons, de procès et de jugement avec pénalité, mais les subprimes, c'est de l'ordre de pertes avérées de 300 milliards de dollars. Les procès sur le tabac, fin des années 90, qui d'ailleurs donnaient lieu à la scission juridique de groupes agroalimentaires qui avaient des activités de tabac, comme Philippe Maurice avec Kraft, ou comme R.G. Reynolds avec Nabisco. Les procès à l'époque, en termes de dommages, de préjudices, c'était 200 milliards de dollars. Donc, on est vraiment dans, disons, un scandale qui pourrait avoir des répercussions au niveau des préjudices subis par les entreprises et au niveau des pénalités que certaines banques devraient avoir à verser, qui est de l'ordre de 7 à 10 fois plus importante que les pertes du subprime ou que les procès sur le tabac. J'entends bien. On est moins procédurier, Christophe Nijdam, en direct d'Alpha Value, que les anglo-saxons, en tout cas que les américains, pour les dossiers et les affaires que vous évoquez à l'instant. Est-ce que, là, on parle essentiellement de victimes potentielles, de victimes côté entreprises, où nous-mêmes, les épargnants, à travers quantité de produits, livrets d'épargne, d'assurance-vie, on pourrait aussi avoir été victimes, au moins, d'un manque à gagner, latent, là, pendant quelques années. Est-ce que vous voyez, vous imaginez, dans un futur plus ou moins proche, 2, 3 ans, 5 ans, des class actions, comme ça, en Europe, se retourner contre des établissements type Barclays ? Alors, pour le particulier, les petits épargnants, probablement pas. Par contre, que des entreprises considèrent, et à juste titre, qu'elles aient été lésées, donc, au travers de ce manque à gagner, notamment sur le marché du Libor, là, oui, il est probable qu'il y aura des, disons, procès qui vont être, non seulement intentés aux États-Unis, mais aussi en France. Alors, vous parlez de la Barclays, je veux quand même ajouter, c'est que ce scandale ne touche pas qu'une banque, mais ce scandale touche toutes les banques qui ont participé, donc, à cette détermination, ou en fait, manipulation du Libor pendant près de 5 ans. – Potentiellement 18, mais on nous dit que les banques françaises n'ont rien à se reprocher, là. – Alors, croisons les doigts, pour l'instant, aucune française n'a été citée. Cela dit, bon, je ne sais pas, on va rester prudents là-dessus. – Très clairement, il y a un problème de conflit d'intérêt là-dessus, on sera d'accord. C'est ce que vous disiez, d'ailleurs, en début d'interview, Christophe, pour en terminer. Qu'est-ce que, voilà, dans toujours ces thématiques de scinder les banques en deux, on sait que c'est aussi l'un de vos chevaux de bataille actuellement. Qu'est-ce qu'on peut tirer encore comme leçon de ce scandale qui ne fait que commencer ? – Oui, alors, ce n'est pas un cheval de bataille d'autre point de vue, c'est tout simplement un point de vue actionnarial qui fait que l'on considère que, pour les actionnaires des banques françaises qui ont beaucoup souffert, une façon de récupérer de la valeur, c'est effectivement au travers de la scission. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau du conflit d'intérêt sur le LiborGate, c'est que si l'activité de teneur de marché des dérivés de taux, notamment ce qu'on appelle les swap dealers, n'avait pas été au sein de la banque universelle, parce que sur les 18 banques du panel, 17 sont membres de l'ISDA, donc c'est l'association des swap dealers, et en gros, les deux tiers de ces 18 membres sont des banques dites universelles. Bon. S'il n'y avait pas eu cela au sein de la banque universelle, on n'aurait pas eu cet énorme conflit d'intérêt vis-à-vis des clients qui a incité ces banques à manipuler le Libor en faveur de leur trading desk, causant donc le préjudice qu'on a évoqué en termes de montant pour montrer à quel point c'est un scandale d'ampleur historique. Merci beaucoup Christophe. Christophe Nijedam, en direct d'Alpha Value, cet après-midi sur BFM Business. Vous êtes analyste sur ce secteur bancaire, et on se retrouve régulièrement dans Intégrale Bourse. Merci. Merci.